Maintenant, on va voir le cas des schizophrénies qui ne répondent pas aux antipsychotiques bien conduits, et donc lorsqu'on doit passer à la clozapine. Alors, au cours de mon exercice, j'ai pu travailler dans plusieurs services et plusieurs villes, et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de psychiatres ne maîtrisaient pas la clozapine, parce qu'ils n'ont pas été amenés pendant leur internat, par exemple, à utiliser ce médicament, parce qu'ils sont inquiets des effets secondaires. Et en fait, le résultat, c'est que la clozapine est trop peu prescrite actuellement en France, par rapport aux bénéfices qu'elle peut induire dans la schizophrénie. Notamment, elle a été classée sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, comme un des médicaments les plus sûrs et les plus efficaces nécessaires dans un système de santé, puisqu'elle a une telle efficacité qu'elle est indispensable dans l'arsenal thérapeutique de la schizophrénie. Et puis, contrairement aux autres antipsychotiques qui nécessitent de saturer au moins 60% des récepteurs D2 pour être efficaces, elle n'atteint pas ce niveau de saturation, et par contre, elle est associée à beaucoup d'autres activités, donc son mécanisme d'accent est encore largement inconnu. Pourquoi est-ce qu'elle est plus efficace que les autres antipsychotiques ? Ça reste une des grandes questions de la pharmacologie. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est le seul antipsychotique qui a montré une activité, une action sur le risque suicidaire dans la schizophrénie. Donc, le suicide, ça reste la première cause de mortalité avant 35 ans dans la schizophrénie. Et elle est particulièrement efficace sur l'agressivité aussi. Donc, ça, ça peut être particulièrement utile dans la pratique clinique. Et donc, il est important de rappeler qu'il n'est pas nécessaire de passer par une hospitalisation pour instaurer la clozapine. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. On peut parfaitement instaurer la clozapine en ambulatoire. Donc, là, vous voyez le profil réceptologique de la clozapine. Donc, la ligne verticale en pointillé, en fait, ça montre les doses thérapeutiques usuelles. Et en fait, on voit qu'elle a de nombreuses actions et de nombreux liens avec d'autres récepteurs. Et donc, malheureusement aussi, avec son action thérapeutique, il y a aussi une action sur des récepteurs qui vont induire des effets secondaires très importants. Notamment, donc, anti-histaminique, donc elle va avoir une action sédative très importante. Des récepteurs alpha 1 qui vont donner un effet cardiaque aussi. Et donc, à l'inverse, par contre, c'est une molécule qui ne va pas induire de symptômes extrapyramidaux ou d'acatisie. Donc, le schéma d'instauration, c'est le suivant, en fait, c'est de commencer par des toutes petites doses et d'augmenter très rapidement, en fait, donc de 25 mg par jour en divisant sur deux prises. Et donc, l'idée, c'est que la prise la plus importante est celle du soir, parce que c'est un médicament très sédatif. Et donc, on essaye, par exemple, de ne pas dépasser 300 mg par prise. Et donc, par exemple, ça peut donner, quand on est à 400 mg, 100 mg le matin et 300 mg le soir, ou de fractionner la dose du soir. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais souvent, pour améliorer la tolérance, parce que certains patients peuvent vraiment rapporter un effet coup de massue, en fait, avec des fortes doses, on peut fractionner dans la journée. Donc, il est très important de bien connaître les taux plasmatiques cibles de la clozapine, puisque souvent, on parle de résistance à la clozapine, alors qu'en fait, le taux plasmatique cible n'est pas atteint. Et donc, en fait, il faut aller jusqu'à 600 ng par millilitre pour parler de résistance à la clozapine. Donc, sachant aussi qu'il faut se souvenir que le tabac fait diminuer les taux de clozapine, donc on va avoir besoin de prescrire plus de traitements chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Et puis, plus de traitements chez les hommes que chez les femmes, pour des raisons de métabolisation aussi. Donc, généralement, les doses usuelles Péros, elles varient entre 250 et 550 mg par jour. C'est exceptionnel d'avoir à augmenter plus. Et par contre, si on va au-delà de 600 ng par millilitre, on va augmenter le risque épileptique et d'autres effets indésirables, sans véritablement augmenter l'efficacité du médicament. Donc, là, il faut penser à des stratégies de combinaison dans ces cas-là. Donc, il faut se souvenir aussi que si le patient est un gros consommateur de tabac, les taux de café, les taux plasmatiques de clozapine vont diminuer de 50% après le sevrage de caféine. Ça, c'est quelque chose aussi à garder en tête. Donc, c'est un médicament qui peut induire de nombreux effets indésirables. Donc, l'hypersalivation, par exemple, l'hypersalivation, mais par contre, elle peut se corriger en prescrivant de l'atropine, en colire, en fait, et en mettant trois gouttes sous la langue au coucher. Donc, ça, ça assèche les glandes responsables de l'hypersalivation. Et puis, il y a d'autres effets secondaires. On a vu constipation, c'est une nuance. Donc, il faut toujours vérifier pour la constipation, de prévenir la constipation pour le risque d'occlusion intestinale, qui est rare, mais qui existe. La tachycardie, l'hypotension, la vision trouble. Donc, ça, c'est les effets anticholinergiques qu'on a vus. Et puis, la fameuse prise de poids et des vertiges aussi qui sont liés aux récepteurs muscariniques. On l'a vu précédemment. Donc, il y a aussi un risque de myocardiopathie, d'épilepsie et d'agranulocytose, dont les mécanismes sont complètement inconnus à ce jour. Et donc, vous avez, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations et de revoir les recommandations actuelles, ici, le rapport de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé du 22 février 2017, qui est en libre accès sur Internet. Et donc, qui rappelle en fait que dès qu'on passe en dessous de 1500 neutrophiles, il faut arrêter le traitement par clozapine et surveiller et ne pas réexposer le patient. Alors, par contre, il est important aussi de garder à souvenir que les neutrophiles varient au cours de la journée. Et parfois, un dosage de neutrophiles qui peut être par exemple à 1300 ou 1400 le matin peut monter au-delà des 1500 l'après-midi. Donc, ça peut permettre de maintenir la clozapine et d'éviter d'arrêter trop précocement la clozapine, alors qu'en fait, on n'était pas face à une agranulocytose, mais simplement à une variation de la normale. Donc, le fait de faire de l'activité physique augmente le taux de neutrophiles aussi. Donc, juste avant la prise de sang, le fait de faire du footing, par exemple. Et puis, le tabac induit une démarginalisation des neutrophiles et augmente aussi le taux circulant de neutrophiles. Donc, il faut garder un peu tout cela à l'esprit aussi dans la surveillance des neutrophiles. Donc, je rappelle que cette surveillance, c'est toutes les semaines pendant 18 semaines et puis après tous les mois. Parce que c'est pendant les 18 premières semaines que le risque d'agranulocytose est majoré. Donc, concernant le zyprexa, en fait, on a vu que c'est une molécule qui, en fait, est la plus pourvoyeuse de prise de poids et de syndrome métabolique. Donc, avec son action 5-HT2C et anti-H1. Et donc, c'est vraiment une répartition des graisses qui est particulière, en fait, qui se fait aussi au niveau du cou avec des espèces de lipodystrophie. Donc, c'est un médicament qui, normalement, doit être vraiment réservé au cas de contre-indication à la clozapine. Donc, notamment en cas d'agranulocytose sous clozapine. Mais, normalement, ça ne doit pas être utilisé en première intention, sauf justification particulière dans le traitement de la schizophrénie au vu du risque métabolique. Et on a vu en quoi le syndrome métabolique était quand même extrêmement important dans le pronostic de la maladie, puisqu'il est responsable d'une perte d'espérance de vie. Et on a vu en quoi le syndrome métabolique était quand même une perte d'espérance de vie.